Depuis une vingtaine d'années, on s'est organisé les grands groupes en réseau en développant des petites équipes-projets au sein d'une grande communauté en réseau. La vie l'a fait bien avant nous en inventant des cellules qui comportent des petites équipes-projets, ce qu'on a appelé les organites dans les derniers trucs d'animation. Et à l'intérieur de la cellule, on va produire grâce à ces petites équipes-projets, ces organites, de l'énergie, conserver la mémoire ou encore former les membres, les molécules en fait, pour qu'ils montent en compétence et deviennent même extrêmement sophistiqués, souvent des molécules très sophistiquées qu'on appelle les protéines, qui font des choses extraordinaires. On en a vu marcher, on en a vu tourner, faire des moulins à café, etc. Mais peut-on aller encore plus loin avec des groupes encore plus grands ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et je vous propose pour le dernier de cette série de trois trucs d'animation, pour voir comment une science, en particulier la biologie cellulaire dans ce cas-là, peut nous inspirer sur des sujets d'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir comment passer à l'échelle pour avoir des groupes encore plus grands que ce qu'on sait faire. En suivant l'exemple de la nature, et plus précisément de la cellule, nous avons vu que pour être le plus efficace possible dans un grand groupe en réseau, dans notre exemple une cellule, on pouvait y ajouter des petites équipes de projets. On a parlé de ça dans Mettre en réseau les acteurs, et on avait parlé à ce moment-là effectivement des organites, et donc ces petites équipes-projets qui sont le noyau, le ribosome, etc. Alors on n'obtient donc pas une communauté, quand on parlait pour les humains, mais une communauté de projets en réseau, donc on va avoir deux niveaux. Ainsi, si les humains sont normalement limités à une douzaine de personnes à peu près pour créer une équipe en réseau, une équipe sportive par exemple, ou alors des petites formations musicales aussi, sans chef d'orchestre, et bien on peut, en s'organisant ainsi, mettre en réseau facilement plusieurs centaines de personnes. Mais il y a une limite humaine à cette taille. Au-delà de quelques milliers, les humains se sentent un petit peu noyés, ils ont l'impression qu'ils sont plus visibles. Alors même si beaucoup pensent que normalement on devrait agir sans attendre de reconnaissance, en fait dans les faits, personne n'a envie d'avoir le sentiment que ce qu'il fait ne sert à rien, ou alors est complètement invisible. Bon, c'est vrai, les molécules n'ont pas le même genre de problème, et donc effectivement elles sont un peu plus nombreuses. Pourtant, il est difficile, même pour les molécules, même pour une cellule, de grandir indéfiniment. Alors, la nature a réussi quand même, elle a réussi une fois à faire quelque chose de gigantesque, ça s'appelle le blob, enfin bon, en termes scientifiques on parle de physarome polycéphalome, mais c'est un être unicellulaire, donc une seule cellule, mais que vous pouvez rencontrer assez facilement si vous promenez dans les bois et dans les forêts, qui n'est constituée que d'une seule cellule gigantesque qui peut interdire jusqu'à plusieurs mètres carrés parfois, avec parfois des milliers de noyaux, donc il n'y en a pas toujours un seul, et qui est même capable d'apprendre à sortir d'un labyrinthe. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais en général, une cellule, eh bien ça rassemble à peu près 2 millions de molécules dans une cellule, pour les mammifères, par exemple, comme nous, eh bien c'est à peu près, oui, aux alentours de 2 millions de molécules. Alors, c'est beaucoup plus, vous allez me dire, que les quelques milliers d'humains qu'on arrive à rassembler avec nos communautés de projets, l'équivalent de la cellule, en réseau, mais c'est tout de même limité. Alors, comment aller plus loin ? Eh bien, la vie a simplement rajouté un étage de plus. Si les molécules se rassemblent dans les organites, qui ont un objectif précis, c'est l'équivalent de nos équipes projets, eh bien la cellule rassemble des organites et les molécules qui ne participent pas pour faire un organite spécifique, une équipe projet spécifique, pour faire l'équivalent de notre communauté de projets, c'est-à-dire que la cellule va rassembler des molécules libres et des molécules au sein d'organites. Pour aller encore plus loin, eh bien, la vie a rassemblé des cellules pour faire ce qu'on appelle des êtres pluricellulaires, comme nous, c'est-à-dire plusieurs cellules. Alors, pour les humains, on pourrait parler d'écosystèmes, de communautés, de projets en réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir trois niveaux, les projets, la communauté et l'écosystème. Alors, c'est ce qu'on observe dans des très grands réseaux humains. Quelques exemples, par exemple, dans les colibris, eh bien, ils rassemblent des groupes locaux qui eux-mêmes rassemblent des petites équipes de projets concrets pour réaliser des choses très, très concrètes avec des petites équipes. Si je prends l'exemple de Télabotanica, qui rassemble 48 000 passionnés et professionnels de la botanique, eh bien, elles sont en train de lancer des communautés thématiques et des communautés locales. Ainsi, par exemple, une petite équipe projet, donc notre niveau organite, travaillant sur un aspect spécifique des arbres, localisé par exemple à Montpellier, pourra participer à la fois à une communauté locale qui sera sur Montpellier, et qui rassemble des projets d'ailleurs sur d'autres sujets, mais aussi à la communauté auprès de mon arbre, qui, elles, rassemblent différents projets thématiques ou locaux qui sont autour de la thématique des arbres. Donc, on a bien trois niveaux de réseau, en fait, le projet, la communauté de projet et l'écosystème de communautés de projet, un petit peu, pour arriver à nos êtres multicellulaires, humains cette fois. Alors, il est possible de travailler en réseau comme ça, au-delà d'environ 10 000 personnes et jusqu'à plusieurs centaines de milliers, 330 000 par exemple dans le cas des colibris, si je ne me trompe pas parce que ça augmente tous les jours, avec plus d'une centaine de groupes locaux et d'innombrables projets. Alors, pour aller encore plus loin, eh bien, essayons de regarder. Rappelez-vous, nous avions distingué les cellules sans noyaux, qu'on appelle les prokaryotes, et qui n'ont pas ou très peu d'organites spécialisées, donc les petites équipes projets si vous voulez, et les cellules avec noyaux, les eukaryotes, qui, au contraire, en ont beaucoup d'organites, elles sont des noyaux, des ribosomes, des mitochondries, etc. Ce qui a permis de faire des choses plus avancées. Alors, la vie a fait la même chose avec les êtres pluricellulaires. Les animaux, eux, ils ont des intermédiaires avec la cellule qui sont des organes spécialisés. On en a par exemple 80 chez l'être humain, où il y en a un petit peu plus que ce qu'on croyait avant, puisqu'on a découvert l'interstitium récemment, en 2018. 80, donc, équipes projets, si vous voulez, au sein de l'écosystème, etc. Tandis que les végétaux, il y en a très peu, finalement. Ça ressemble un petit peu comme aux cellules sans noyaux. On considère généralement qu'il y a les racines, la tige, les feuilles, les fleurs, éventuellement les graines pour les plantes les plus complexes, mais c'est tout. On dit d'ailleurs que les plantes sont très peu différenciées, alors que l'animal va avoir à ce niveau intermédiaire des organes. Et donc, on va avoir cette fois quatre niveaux. L'animal, ses organes, les cellules, qu'on va trouver à l'intérieur et éventuellement à l'extérieur des organes. On va trouver également dans la cellule les organites, et dans les organites, les molécules. Et donc, tous ces niveaux-là nous permettent de passer largement à l'échelle. Alors, à vous de jouer. Nous sommes des êtres pluricellulaires qui mettent en réseau des organes constitués de cellules, elles-mêmes mettant en réseau des organes composés de molécules. Et finalement, continuer le chemin de la vie. Rassembler des personnes dans des équipes projet ouvertes pour les mettre en réseau au sein de communautés de projet et faire des liens entre ces communautés pour constituer des grands réseaux, c'est-à-dire des écosystèmes de communautés de projet. Et peut-être même plus encore demain. Et comme d'habitude, commenter. Alors en particulier, commenter sur l'idée de présenter des trucs d'animation en s'inspirant de différentes sciences. J'ai dans ma besace encore quelques éléments sur les neurosciences, l'anthropologie, la psychologie sociale et plein d'autres sciences. Donc si ça vous intéresse, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en dessous. Et puis également, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501